Madame la juge fédérale, Madame la rectrice, Monsieur le Président du Criminat cantonal, chers collègues, chers assistantes et assistants, chers étudiants et chers étudiants, chers lauréats, chers membres du personnel administratif et technique, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics. Bienvenue à toutes et à tous à cette traditionnelle séance d'ouverture des cours qui marque, vous le savez, la rentrée universitaire 2018-2019 et qui est l'occasion de résumer les activités, vous le verrez, florissantes, les projets et les développements de la faculté au sein de notre chère université. La séance est divisée en quatre parties. Tout d'abord, le rapport annuel de votre serviteur, qui sera un peu plus long, mais j'espère pas trop long, l'armise des prix, la conférence de notre collègue Eva Lein intitulée « Le Brexit ou la complexité d'un divorce avec l'Union européenne ». Il n'y aura peut-être pas de questions, parce qu'il n'y a peut-être pas de réponses, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et puis enfin, évidemment, le traditionnel apéritif qui suivra cette séance. Commençons par le commencement, c'est-à-dire le rapport annuel du doyen. Alors je vais commencer par dire ceci, c'est que chaque année, inlassablement, le discours du doyen est très positif. D'aucuns diront que cela en devient lassant. D'autres, dont je fais partie, se réjouissent du développement d'une faculté qui poursuit ses enseignements, ses recherches et son rayonnement très couru, très connu, très admiré. Parfois, on l'entend un peu jalousé dans le paysage académique, romand, suisse et même parfois aussi international. J'en veux pour preuve les nombreux travaux de recherche, tant nationaux que transfrontaliers, les colloques organisés tant en Suisse qu'à l'étranger, les partenariats avec des universités tant suisse qu'européenne, qu'américaine ou asiatique, les participations d'étudiants à des concours internationaux, les publications recensées par centaines dans le monde entier, la liste est longue. Elles témoignent de la vivacité, de la ténacité, de l'esprit de recherche dans un monde numérisé où il suffit d'un clic pour comparer avec d'autres facultés ce que fait, ce que font l'école de droit, ce que fait l'ESC et ce que fait l'IDAP. Cliquez et vous comprendrez et vous comparez aussi. Vous ne serez non seulement pas déçu, mais impressionné par le positionnement de nos trois écoles dans le monde universitaire suisse et étranger. Et en un mot, et j'insiste là-dessus, je crois qu'on peut dire bravo, bravo à la communauté que forme la faculté, bravo non seulement aux professeurs pour leur enthousiasme, mais aussi aux assistants, aux doctorants, aux étudiants et aussi évidemment au personnel administratif et technique. Bravo et merci aussi à l'université qui nous aide et qui nous encourage énormément. Et je crois que c'est aussi grâce à elle que nous sommes ici aujourd'hui à pouvoir voir vraiment les résultats positifs et éloquents. La faculté, alors chaque année je fais ça, mais c'est toujours un petit peu, puisqu'on se voit une fois par année, autant faire un petit peu le tour. La faculté en quelques chiffres. Tout d'abord, je voulais commencer à dire un grand merci à la Confédération, au canton de Vaud et aux autres cantons bien évidemment. La manne publique est de 28 millions par an qu'on dépense. Donc on ne met rien de côté, donc on n'a pas de caisse noire, je peux dire ainsi, sans compter les soutiens privés, de fonds publics et privés, notamment l'image du FNRS, ou de fondations et associations qui permettent le développement de la recherche, l'engagement de post-docs et de chargés de cours. Jugez du peu. La faculté, toutes ces écoles confondues, c'est un total de 2676 étudiants. Les chiffres sont très récents, en tout cas, peut-être que ça va encore bouger, mais c'est quand même beaucoup. 2606 étudiants avec doctorants, c'est-à-dire 1900 inscrits à l'école de droit uniquement. Bravo Philippe Maillère de diriger toute cette équipe. Il n'en demandait pas autant, mais enfin c'est comme ça. 622 à l'ESC, bravo Olivier Ribot, parce que ça continue et persiste. 154 à l'IDAP, bravo aussi à l'ADNR, c'est aussi beaucoup, je crois qu'il faut le dire aussi. Mais ces chiffres, et j'insiste, ne comprennent pas les étudiants inscrits dans des programmes de formation continue, comme des auditeurs, comme également les étudiants d'autres facultés qui suivent les programmes dispensés par la nôtre, ni aussi les cours de services offerts par la faculté à d'autres facultés comme à l'EPFL. Il est difficile d'évaluer le chiffre global, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, toute modestie à part, c'est qu'on dépasse 3 000 étudiants qui suivent nos cours, c'est énorme, mais je crois qu'il faut quand même le dire de temps en temps, et le dire aujourd'hui. Et alors, pour nourrir ces étudiants, pour canaliser et développer la recherche, il faut des enseignants du personnel, je l'ai dit avant, mais à la rentrée universitaire 2018, les effectifs de ce staff, toutes personnes confondues, sont les suivants. Là aussi, juger du peu, 33 professeurs ordinaires, 30 professeurs associés, 3 maîtres d'enseignement et de recherche, 3 professeurs en pré-tiviarisation conditionnelle PTC, 143 étudiants, 71 chargés de cours, et pour le PAT, 126 personnes, dont secrétaire et aide, évidemment, ici. Ce qui veut dire que toute formation, toute fonction, pardon, confondue, la faculté de droit, de sciences criminelles et de l'administration publique, ça représente plus de 400 personnes, j'en ai recensé, 409, certaines évidemment à plein temps d'autres habitants ou à temps partiel, mais c'est 400 personnes qui, de par leur collaboration commune, permettent la transmission du savoir passé, présent et futur à nos étudiantes et nos étudiants, à développer des programmes de recherche comme à contribuer au rayonnement de la faculté en Suisse comme à l'étranger, que chacune et chacun de tous ses participants soit évidemment vivement remercié aujourd'hui. La faculté, c'est aussi un très gros bateau. On hésite parfois quand on parle au décanat entre le paquebot, le cargo ou le ferry suivant la problématique qui nous est soumise, piloté donc par un décanat composé du doyen, de quatre, mais actuellement trois vice-doyens, d'une responsable d'administration décanale et finance, d'une chargée de communication internet et de valorisation des activités académiques et puis dès le 1er octobre 2018, d'un administrateur de la faculté, je vais d'ailleurs y revenir, c'est un nouveau poste créé pour gérer ces trois entités que sont ces trois écoles. La faculté, ce sont trois écoles avec des développements propres à chacune d'entre elles, pilotées chacun par un directeur d'école, un directeur de vie directeur et par école, une adjointe. Là aussi, voilà la logistique du fonctionnement que toutes ces personnes-là, on ne les voit pas toujours, mais dans l'ombre, qui déploient une activité invraisemblable, soit aussi remerciée pour tout le travail qui est fait. Vu le développement constant de ces trois écoles, la faculté a donc créé un nouveau poste et a recruté, nommé un administrateur, M. Stéphane Boisseau, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il prend ses dernières vacances avant d'arriver chez nous et donc il profite parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend réellement, mais dont les fonctions porteront, d'une part, sur les liaisons entre les trois écoles, on a besoin d'un pilote pour ces trois écoles, d'autre part, sur la communication et les relations extérieures entre la faculté, d'une part, et l'UNIL, mais aussi entre la faculté et la cité. Pour nous, c'est très important de vraiment développer cet aspect-là aussi. Il y aura aussi des tâches qui porteront sur la participation à de nombreuses commissions universitaires ou facultaires, valorisation, auto-évaluation, recherche, égalité. Et enfin, naturellement, il sera aussi avec nous pour les projets facultaires et stratégiques en collaboration avec le DECANA. Ces nouvelles fonctions stratégiques politiques seront assumées par ce nouveau collaborateur qui naît, je vous rassure, guère étranger à la faculté. Il est docteur auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL. Il a longuement travaillé ici à l'IDEAP comme maître assistant et chargé de cours auprès des unités publiques et durabilité. Bref, il connaît bien la maison, l'administration et le management public de notre faculté comme l'UNIL. Nous lui souhaitons d'ores et déjà plein succès et nous nous réjouissons de cette nouvelle et fructueuse collaboration. Nomination et départ. Il y a toujours, évidemment, je vous rassure, il n'y aura pas de mini-triste, il n'y a pas de décès. Je suis très heureux de vous le dire. Ça arrive malheureusement parfois. Peut-être par école. Tout d'abord, alors école de droit, pas de départ à la retraite. Tout le monde est en forme, donc c'est plutôt bon signe. Je fais encore partie de cela, donc je profite de vous le dire. Et puis quatre nouveaux collègues que je félicite pour leur nomination. Tout d'abord, nous avons eu, dès le 1er mars 2018, monsieur le professeur Elgué Dédek, professeur associé, en collaboration avec la faculté de droit de l'université de McGill au Canada. Il est rattaché au Centre de droits comparés européen et international et il donne des enseignements en droits comparés. Dès la rentrée universitaire, donc depuis le 1er août 2018, trois nouveaux professeurs. Tout d'abord, Andrew Garbarski, professeur associé, rattaché au Centre de droits pénals de l'école, enseignement de droits pénals économiques et de procédures pénales. Camille Perrier de Peursinge, professeur associé, également rattaché au Centre de droits pénals, enseignement droits pénals général et droits pénals spéciales. Sylvain Méti, professeur associé, rattaché au Centre de droits comparés européens et international, enseignement droits de la protection des données et droits pénals informatiques. Deuxième école, l'école de sciences criminels, pas de départ à la retraite durant cette année académique, nomination en la personne de M. Thomas Souvenier, professeur associé, enseignement portant sur les questions numériques et forensiques dès le 1er février, si je ne me trompe pas, 2019, mais je vois que j'ai l'aval de M. Olivier Guibault, c'est bon signe. Troisième école, c'est l'IDEAP, départ de trois professeurs qui ont tous accédé à l'honorariat, professeur Katia Orbert-Papazian, professeur Jean-Louis Chapelet, professeur Luthius Madère et une nomination, M. Pirmin Bundy a été nommé comme professeur assistant en PTC au 1er août 2018. Il enseignera au sein de l'unité politique publique et évaluation. Après avoir abordé les chiffres, le management et les nominations, on arrive maintenant enfin à parler des activités universitaires de cette faculté durant cette année académique 2017-2018. Alors là, je dois vous dire que la liste est longue. On a reçu une quantité de mails, de collègues et de chercheurs qui nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient. Si je voulais tout et que tout vous raconter, je pense que leur pas du soir pour ceux qui sont invités ne serait pas avant 23 heures, donc je vais être un peu plus court. J'ai dû un tout petit peu sélectionner, donc je m'en excuse à l'avance. Et puis j'ai notamment dû raccourcir certains commentaires, étant précisé aussi qu'il est impossible d'établir ou d'énumérer la liste des publications des trois écoles confondues, tant il y en a, qu'il s'agisse de commentaires ou d'ouvrages en coédition, de monographie, d'articles et publications, de revues scientifiques, de renom suisse ou à l'étranger. Donc ici, en tout cas, nous avons une liste florissante, impressionnante, parfois effrayante, tellement il y en a. C'est pour ça que je peux difficilement ici mettre en évidence les commentaires et publications que toutes les écoles confondues sortent chaque année et notamment cette année universitaire-là. Je vous propose donc un vaste tour d'horizon, un voyage à travers les trois écoles qui achèveront de vous convaincre que notre faculté est au service non seulement du monde académique, mais également de la cité. Je commence par l'école de droit, évidemment. D'abord, à titre de généralité, je crois qu'on peut dire que le nombre d'étudiants est un peu constant, avec même une augmentation. on voit l'intérêt des étudiants marqués pour nos programmes de bachelor et de master. Toujours un problème de place, de locaux, parfois taille des auditoires, mais ça, je veux dire que c'est tellement récurrent qu'il faut-il encore le parler, il faut peut-être l'expliquer, mais on ne peut pas non plus, s'il n'y a pas d'argent, je comprends bien, madame la directrice, on ne peut pas construire comme ça un porte-à-cabine. On attend donc un internef 2 qui verra le jour, une fois que j'aurai été depuis très longtemps professeur honoraire. Enfin, c'est pour dire qu'on est dans cette tendance-là, c'est-à-dire qu'on doit se positionner par rapport aux locaux, par rapport aux bureaux et par rapport et surtout aux auditoires. Pour les événements, alors les différents événements, tout d'abord, je commencerai peut-être par le professeur Canapa qui a organisé en collaboration avec l'université de Zurich, avec le professeur Andras Hahnemann et l'université de Lucerne, le professeur Karine Muller, un séminaire extramurose consacré aux droits suisses et européens des sociétés à Luxembourg du 5 au 9 mai 2018. Deux étudiants à Lausanneau y ont pris part et ont présenté leurs travaux de bachelor. L'un de ces travaux a par la suite été publié dans la Youth Letter du 2 juillet 2018 et le séminaire sera reconduit en 2019. Professeur Philippin, en septembre 2017, il a présenté à la Société Sud des juristes le rapport francophone sur le thème migration et droits privés. au mois d'avril 2018, il est intervenu à l'université de Hong Kong pour une série d'interventions, conférences, cours, débats dans le cadre du cours de droit international du professeur Anselmo Reyes, ancien représentant permanent pour l'Asie et la région pacifique de la conférence de droit internationale privée de la Haie et actuel juge auprès de la Singapore International Commercial Court. Professeur Schmitt, Pour la première fois en printemps 2018, le cours International Human Rights Law a été enseigné entièrement en anglais et, dans le cadre du cours, les étudiants et étudiantes ont participé à une simulation de procès fictif devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cet exercice a permis aux étudiants et étudiants de développer des compétences professionnelles particulièrement utiles, notamment pour celles et ceux qui envisagent accomplir leur formation par un stage d'avocat ou qui s'intéressent plus particulièrement aux droits internationaux. Il faut aussi mentionner qu'en 2019, trois étudiants en master auront également l'occasion de participer au concours Jean-Pictet en droit international humanitaire, en plus des autres concours que nous offrons, notamment le SwissMoot ou le concours CASA. Professeur Bonomi, outre la première édition de la journée de droit patrimonial internationale qui a eu lieu le 18 septembre dernier, il faut également mentionner la demi-journée sur le Cross-Border Business Relations After Brexit organisée par la professeure Eva Lein en collaboration avec le British Institute of International and Comparative Law en mai dernier. Il faut aussi mentionner le succès obtenu par l'équipe du Vienna Moot, coachée par Jonathan Borneau et le professeur Bonomi, avec une deuxième place sur 320 équipes du monde entier pour le Respondent Mémorandum ainsi qu'une honorable mention pour le Clement Mémorandum. Là aussi, nos étudiants se font connaître dans le monde entier. Professeur Tigler, on peut évoquer le grand projet financé par l'Union Européenne qui s'appelle Institutions for Knowledge Intensive Development Economic and Regulatory Aspects in South-East-Asian Transition, qui a permis d'inviter de nombreux chercheurs prestigieux du monde entier. Il faut aussi préciser que ce projet a été accepté par le programme cadre de la recherche et de l'innovation de l'Union Européenne. Il s'agit d'un effort conjoint de l'Université de Technologie de Tallinn en Estonie et de l'Université de Lausanne en Suisse. Il réunit des chercheurs en économie et en droit avec des expériences dans le domaine des études de transition de l'Europe de l'Est. Des partenaires asiatiques sont également impliqués. Il s'agit de l'Université nationale de Laos, l'Université de Ho Chi Minh citée au Vietnam et de l'Université royale de droit et d'économie au Cambodge. Voilà donc, on prend ici quelques exemples pour vous montrer là aussi le rayonnement de cette faculté et de l'école de droit. L'ESC. Alors l'ESC a aussi des généralités. Je commence peut-être par ça. Elles sont communiquées par son directeur. Je le remercie. Tout d'abord, une croissance assez inquiétante du nombre d'étudiants confirmé par cette rentrée encore environ 50% d'augmentation sous les six dernières années. Il y a bientôt plus de criminologues que de citoyens en Suisse. En tout cas, bravo. Et aussi de forensiciens, bien évidemment. une recherche toujours aussi prolifique dans tous les champs couverts à l'ESC. Nombreux de mandats de recherche et financements obtenus. Rayonnement de l'ESC sur le plan international, national et régional. Je crois qu'il n'y a plus besoin de répéter ce que fait l'ESC. On parle aussi d'expertise. On a parlé des Jeux olympiques de Sochi. C'est pour vous montrer à quel point ici l'ESC a un rayonnement assez impressionnant, très modestement dit, non seulement en Suisse, mais naturellement ici, en Europe et naturellement au niveau mondial. une recherche qui a aussi beaucoup d'impact dans les pratiques. Ça serait trop long à numérer, mais en tout cas, par exemple, le projet qui s'appelle MARSTUP, évaluation de la consommation des produits stupéfiants et de la structure des trafics dans le canton de Vaud. C'est pour dire aussi à quel point l'ESC est partout, aussi bien localement, aussi bien dans l'arrondissement, je peux dire ainsi, qu'en Russie. Donc ici, en tout cas, nous sommes, vu du déclin, assez impressionnés par le développement de cette école. On sait aussi que l'ESC est très intéressé par la réforme des enseignements, enseignements en ligne, avec des projets du Fonds national et le Fonds d'innovation pédagogique. Là aussi, c'est une école qui se lance et peut-être que les autres écoles aussi suivront. le moment venu. Les événements, au titre de colloques et de conférences, il faut signaler le 16e colloque de l'Association internationale des criminologues de langue française, presque 300 participants, alors qu'habituellement, c'est la moitié pour ce colloque, donc c'est un très beau succès, que l'on doit notamment à Mme Yenli et à M. Rossi. Il faut aussi rappeler la rencontre annuelle du groupe de travail de l'Europe Network of Forensic Science Institute en septembre, environ 110 participants, alors qu'habituellement, un peu plus de la moitié, c'est professeurs BQ et Champot et ses équipes qui ont organisé ça. Il faut aussi annoncer le colloque international organisé dans le cadre de la sortie du livre The Rootledge, International Handbook of Forensic Science, Intelligence and Communology, professeur Rossi et professeur d'éléments, en colloquant en Chine, en collaboration avec la China University et Political Science and Law, avec un événement Swissnex. Alors j'y étais, je peux vous dire, que j'ai pu voir à quel point l'ESC était connu mondialement. Moi, je passais pour un petit doyer un peu derrière, mais c'était assez intéressant de voir le prestige de l'ESC en Chine, colloque organisé par les professeurs Biedermann et Champot. Un workshop sur la détection des pollutions, qui sont environnementales, c'est M. Estopé. Un colloque annuel organisé conjointement avec le CURM et l'ESC destiné aux magistrats et policiers, plus de 100 participants de nouveau cette année encore. Et comme à chaque année, la grande conférence européenne de l'European Society of Humanology, là c'est le professeur Eby, à Sarajevo, organisé par ce dernier. Une bonne dizaine de formations continues destinées au milieu professionnel qui rencontrent toujours un vif succès. Quelques petits nuages, que je voulais quand même signaler. Alors tout d'abord, pour l'ESC, ce qu'on n'imagine pas, c'est le nombre de sollicitations, le nombre de dossiers chauds à expertiser, ça on peut le dire aussi, sur les professeurs et l'équipe administrative. Et le contraste est vraiment impressionnant, je dirais presque violent, entre la petite taille. On imagine que c'est tout Batochim, mais c'est uniquement une photographie qui est complètement erronée. C'est une petite taille, il faut le dire encore, et une quantité de sollicitations auxquelles elle doit faire face avec parfois beaucoup de difficultés. En tout cas, on félicite qu'elle arrive à faire croire qu'elle occupe tout Batochim, ce qui n'est pas du tout le cas, du tout. Ce qui me fait dire, justement, on est quand même confronté, c'est un peu le souci de votre décal et de l'école sans criminel, difficulté avec les bâtiments, les laboratoires parfois inadaptés pour accueillir les volets qui ont doublé. Le problème de sécurité, je regarde l'aractrice, mais elle n'y peut rien. Mais c'est vrai que là, c'est un héritage qui date depuis un certain temps. On se fait un peu du souci parce que jusqu'à présent, tout va très bien, mais un jour, peut-être, ce sera peut-être l'explosion qui pourrait peut-être, malheureusement, ternir cette réputation de l'ESC. Projet de rénovation de l'omphipôle est repoussé. On n'a pas d'idée très claire, mais on comprend aussi que c'est une question budgétaire, évidemment, que là, l'université fait ce qu'elle peut. Mais on est quand même content que, voire dans l'immédiat, on a commencé des travaux de rénovation dans l'omphipôle, ce qui est assez rassurant quand même, quand au final. Mais c'est vrai que on n'est pas sûr de ce qui se passera dans deux, trois ans. Par contre, ce qu'on apprécie, c'est le soutien de la direction sans faille à l'ESC. Je crois que c'est très important pour elle. Les années à venir, donc, les défis, outre l'accueil des nouveaux étudiants, outre l'organisation informatique de l'ESC, on est dans une logique de conception de l'environnement spécifique de l'ESC pour rationaliser, sécuriser et fournir une aide aux enseignements et à la recherche. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Ce qu'il faut aussi, c'est adapter l'école à sa nouvelle taille, procéder aux transformations numériques, enseignement, recherche, encadrement, expertise, je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. Et puis, en juin de cette année, un nouveau Memorandum of Understanding qui a été signé avec l'Université d'Adelaide et le professeur Biedermann. Ici, on est très contents aussi de cette collaboration. Et enfin, on signalera qu'en octobre 2017, il est trop modeste pour le dire, mais c'est moi qui le dis, le professeur Olivier Ribaud a été élu nouveau membre du Section Committee Statistic and Law de la Royal Statistic Society Alors ça, ce n'est pas ce que j'ai compris. Alors, vous avez réussi à me faire dérailler. C'est bien la première année. C'est le professeur Biedermann, mais je remercie aussi Olivier Ribaud de m'avoir transmis cette information. Voilà. L'idéal, dans la généralité, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les développements de cette école, de cet institut, plutôt, sont à la hauteur et de la réputation de cet institut. L'achèvement de l'intégration à l'UNIL a été fait. L'idéal est aussi de plus en plus sollicité dans des mandats et des expertises externes, tant pour la Confédération que les communes ou les cantons. Donc là aussi, on est très contents. On remercie d'ailleurs, je vois qu'elle est au fond de la salle, Mme Kail, qui a participé à cette absorption de l'idéal. Ce n'était pas moi qu'il faut dire, mais en tout cas, merci, parce que c'est un très beau cadeau qu'elle a permis de faire aussi, grâce à l'idéal, aussi à la faculté. Et on est très contents aujourd'hui de cette évolution. Conférence auprès de l'idéal au niveau événementiel. Tout d'abord, l'organisation de la conférence du groupe européen pour l'administration publique avec presque 500 participants et qui fut un grand succès, donc sous-dessus en partie par la faculté. On verra, on n'a pas encore vu la facture finale. L'organisation de la cinquième journée de la gouvernance des entreprises publiques. Le titre, c'était le numérique dans les organisations publiques, avantages, défis et limites avec les professeurs Athias et Poltier. La septième édition de la Suisse Asian Summer School qui a eu lieu à Séoul. C'était le professeur Bers qui était responsable. Puis enfin, différents projets, notamment participation de la FDCA au NCCR On The Move, basé à Neuchâtel, avec le projet Welfare, Inclusion and Solidarity des professeurs Bonoli et Francesco Mayani. On pourra aussi mentionner que Tobias Metler a obtenu avec HEC l'UNIL deux projets H2020 dédiés à l'exploration du big data dans les douanes européennes. Et puis, a-t-il personnel, Andra Slaner a lui obtenu un projet de fond national de plus de 200 000 francs dans le cadre de Digital Lives de thème The Effects of Voting Advice Applications on Voting Behavior. Bravo, c'est un idéal qui aussi croit et qui participe aussi à cette belle évolution de la faculté. Deux projets au niveau de la faculté au niveau des canals dont un démarre maintenant. Le premier, c'est un nouveau master en profession judiciaire qui a commencé ce matin, si je peux dire ainsi. Ici, ce qu'on veut proposer, c'est un projet Bologne aux étudiants. C'est une approche théorique et pratique de la magistrature tant pénale que civile et administrative suisse et cantonale. Collaboration étroite avec l'ordre judiciaire vaudois, le ministère public, coordonnée avec la participation de juges de paix, de juges de premier instant, de juges cantonaux. Développement après coup qu'on va essayer de faire, c'est montélicat, c'est en formation, j'allais dire, judiciaire cantonale. Ici, c'est des discussions que nous avons encore avec l'ordre judiciaire et on est très reconnaissant à l'ordre judiciaire du canton de Vaud d'avoir tout de suite spontanément adhéré à ce projet, d'avoir beaucoup aidé. En tout cas, on se réjouit de cette collaboration qui est assez nouvelle et en tout cas dans le paysage romand. On peut même dire aussi suisse. L'idée, c'est aussi d'offrir aux étudiants un master qui est conjoint aux trois écoles. Il y a aussi bien des enseignements évidemment de droit, des enseignements IDEAP, donc le management dans le tribunal, des enseignements ESC avec précisément des approches sur la preuve. Ici, on peut vraiment offrir enfin quelque chose d'interfacultaire ou de trans-école précisément. Et là, on est très heureux de pouvoir dire qu'enfin, j'en parlais déjà il y a une année, mais maintenant c'est vraiment lancé. Donc nous sommes vraiment, disons, cette fois-ci enfin partis. Deuxième projet qui est un peu plus long en matière de politique fiscale. Vous savez qu'un centre de politique fiscale a été ouvert, un cheval un peu entre droit et HEC. Nous sommes en étroite collaboration aussi avec l'OCDE. Ce projet est un peu plus lent dans le démarrage, mais nous pensons pouvoir le démarrer dans le courant de cette année universitaire 2018-2019. après ce vaste tour d'horizons, alors quelle perspective ? C'est là que tout le monde m'attend évidemment sur ce que je vais raconter. La rectrice m'écoute, prête à prendre des notes, attention, on va parler un peu finance quand même. D'abord ce que j'aimerais dire c'est qu'il y a 30 ans la faculté portait le nom de faculté de droit. C'était comme ça, d'ailleurs mon master ou ma licence c'est une licence de la faculté de droit et c'est tout. Il y a 15 ans le nom de la faculté a été faculté de droit et licence criminelle. Boum est arrivé de façon reconnue par Pierre Margot Guéderick qui est présent. L'ESC est arrivé et a donné une partie de son nom à cette faculté. Il y a 4 ans avec l'arrivée de l'IDAP elle a pris le nom de faculté de droit de licence criminelle et d'administration publique. C'est un peu unique en Suisse, une faculté qui ne fait pas que du droit et d'ailleurs tant mieux et heureusement et c'est précisément la chance qu'on a ici c'est d'être un peu pas comme les autres. C'est un peu le petit canard noir c'est possible mais heureusement restons noirs parce qu'on a vraiment envie de montrer qu'on ne veut pas faire comme d'autres facultés romandes ou alémaniques. Nous c'est un peu différent. Alors quelle évolution, quelle révolution on serait tenté dire alors ce que j'aimerais dire c'est que peut-être par rapport aux perspectives le droit ou sa gestion l'analyse de la preuve sont au cœur de la vie sociale et sociétale. L'individu intrinsèquement ses mouvements son évolution interpelle le juriste l'analyste forensique ou criminologue et puis d'un moment le manager. La société politique et politisée appelle à de nombreux changements et interpelle le juriste l'institutionnel et le décrypteur. L'évolution numérique sa globalisation les risques et les excès qu'elle représente interpellent le juriste l'institutionnel étatique et les forensiques. Et la faculté de toutes écoles confondues est constamment aujourd'hui questionnée sur ces nouveaux sujets sociaux et doit aussi offrir un laboratoire constant et évolutif à cette société qui l'interpelle. Plusieurs thèmes qui agitent et stimulent les réflexions de nos collègues de nos chercheurs et du décanat la faculté elle est interpellée questionnée non seulement par d'autres facultés ou centres de recherche mais aussi par la cité. Je voulais prendre trois thèmes qui me paraissent importants aujourd'hui et surtout pour demain. Le premier c'est l'évolution numérique. Alors nous venons juste de nommer deux professeurs donc l'un j'en ai parlé avant à l'école de droit l'autre à l'ESC leurs cahiers des charges sont désormais établis mais ils manquent d'ores et déjà malgré leur arrivée c'est pas à cause mais c'est malgré leur arrivée il manque déjà d'autres chercheurs d'autres enseignants dans des domaines aussi vastes que sont la cyberadministration les cyberdata les smart cities la Suisse numérique c'est un projet fédéral qui date depuis quelques jours au niveau de la conférence le soft law les outils informatiques et là aussi on est on va être contraint de on se réjouit même mais on va devoir collaborer avec l'administration fédérale les administrations cantonales et la cité notamment pour former peut-être aussi des enseignants capables aussi eux-mêmes de former leurs propres élèves et étudiants et je crois que là on va devoir planifier à partir du l'hiver 2019 ici la faculté doit pouvoir se positionner elle le peut d'autant plus qu'elle offre déjà depuis 15 ans un master en droit criminalité et sécurité donc ici on était déjà il y a 15 ans lanceur d'un projet droit et essai évidemment qu'on va le développer avec IDEA donc ici nous avons ici à la faculté des possibilités assez nouvelles de développer avec notamment la cité et le monde universitaire de véritables nouveaux espaces de réflexion et de collaboration deuxième thème qui nous est cher c'est le droit du vivant que faire finalement des données personnalisées des patients qui les traite quelles sont les droits et obligations des personnes au contact qu'il s'agisse du malade de l'assuré de l'assureur des médecins du clinicien qu'est-ce qu'on va faire de tout ça bien ici on est vraiment extrêmement débutant et là aussi notre faculté avec la collaboration il faut le dire et on les remercie beaucoup de la faculté de biologie et de médecine nous travaillons sur ces questions-là car nous sommes aussi interpellés sur ces questions comment répondre à des questions courantes quotidiennes où là aussi finalement on est encore assez démuni troisième thème c'est évidemment le droit du sport alors le sport on peut discuter ce n'est pas seulement le dopage ou le management mais c'est aussi des points très préoccupants que sont les questions de corruption privée l'arbitrage l'information sur le droit en matière de sport alors on sait que quand on ne voit abrite la quasi-totalité des associations sportives internationales ainsi que le CIO des contacts entre la faculté et le tribunal arbitral du sport ainsi qu'avec des représentants économiques et juridiques et là aussi il y a un développement qui est extrêmement attendu peut-être sous forme de certificate advanced studies ça c'est des questions que le décanat aujourd'hui se pose de façon urgente enfin il y a encore d'autres domaines aussi parce que je ne vous donne que trois exemples mais il y a encore le droit d'immigration qu'est-ce qu'on va faire là aussi on va beaucoup être prêt à répondre à des questions qui n'existaient pas il y a 5-6 ans donc ça c'est quelque chose de tout à peu nouveau le droit de l'environnement et de l'énergie à l'épreuve des changements climatiques là aussi on offre mais évidemment qu'on devrait pouvoir offrir plus et si je vous dis tout ça et si je regarde ma chère rectrice c'est pour dire il faut du fric il faut du fric il faut du fric je parle très franchement alors évidemment on va me dire vous avez déjà 28 millions ce qui est pas mal mais il faut dire qu'avec plus de 150 cours donnés dans la faculté toutes écoles confondues ces budgets ils servent surtout à enseigner le savoir vivant mais actuel mais c'est vrai que si on veut commencer aussi à pouvoir être interpellé répondre aux interpellations et bien là on doit aussi demander à la collectivité sur la base de projet je vous rassure très précis donc on va parler dans tous les sens mais je vous montrerai trois exemples il y en aura peut-être d'autres aussi mais il nous paraît essentiel qu'on puisse dialoguer aussi avec la cité offrir aussi des services à la cité assez inédits et je crois que cette faculté grâce ou à cause de ces trois écoles peut offrir quelque chose d'assez inédit et pourquoi pas avant d'autres concurrents il n'y a pas que l'EPFL mais il y a d'abord l'UNIL et c'est pour ça que nous sommes prêts en tout cas à nous montrer ici présents donc je crois que le savoir vivant c'est aussi l'anticipation des besoins sociaux et sociétaux qui vont s'exprimer dans un futur très 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 restreint et je crois que là nous sommes prêts nous allons contacter officiellement la direction pour venir avec des projets précis on va devoir négocier et on espère que évidemment avec les moyens que la direction pourra avoir le conseil d'état on verra ce qu'on pourra peut-être obtenir voilà j'étais un peu long mais il fallait que je fasse un peu ce tour d'horizon qui me paraissait assez important je m'en excuse mais tout cela grâce à la communauté d'enseignants d'assistants d'étudiants de lauréats aussi et grâce aussi aux pattes de la faculté je remercie aussi mon équipe des canals actuellement les professeurs Meillère Robert Dallon qui est donc sortant professeur Olivier Quibault et professeur Ladner pour leur passion il faut dire ils sont vraiment mais dans son premier terme leur intérêt porté à cette faculté et je crois que sans évidemment j'aurais un peu de peine à pouvoir faire un discours de cette taille aujourd'hui je remercie aussi l'équipe des canals élargis Madame Huguette Groux on a toujours besoin d'elle et Madame Kael de Delavie et puis je remercie naturellement les membres des directions de l'école et leurs adjoints et adjointes parce que là aussi sans eux cette faculté n'irait pas comme elle va maintenant et donc aussi je remercie les organisateurs de cette très belle soirée c'est-à-dire Madame Huguette Groux pour la distribution des prix et Madame Amaka pour toute la logistique de cette soirée merci voilà sans plus tarder on va passer au point numéro 2 lors du jour ça fait un peu âgé comme ça on va donc passer à la décision des prix et j'aimerais inviter tout d'abord en premier lieu Madame la juge fédérale Florence Aubry-Girardin pour le prix Walter-Hugge merci monsieur le doyen mesdames messieurs les professeurs mesdames messieurs les étudiants et mesdames messieurs les invités alors c'est un très très grand plaisir pour moi de venir régulièrement à cette cérémonie pour distribuer le prix Walter-Hugge je ne suis pas ici en tant que juge fédéral mais en ma qualité de vice-présidente de la fondation Walter-Hugge alors inlassablement le doyen répétait des chiffres inlassablement je répète le même discours qui m'est commandé par les statuts de la fondation mais les étudiants changeants je pense que ce n'est pas dénué d'intérêt pour tout le monde alors la fondation Walter-Hugge a été créée par le professeur Walter-Hugge c'est un juriste et économiste qui est né à Rorschach en 1898 il a étudié et il a enseigné à Harvard puis il a été le recteur de la haute école de Saint-Gal et il a contribué à en faire sa réputation actuelle ensuite il a enseigné dans différentes facultés notamment facultés de droit en Suisse alors de son vivant déjà le professeur Walter-Hugge est décédé en 1980 de son vivant déjà il a légué sa fortune et il a créé une fondation la fondation du professeur Walter-Hugge cette fondation s'occupe du développement de la science juridique et à différentes activités mais ces activités principales consistent dans la distribution de prix alors deux catégories de prix sont distribués les prix professeur Walter-Hugge et le prix Walter-Hugge ou le grand prix le grand prix il ne s'agit pas du grand prix qui est distribué aujourd'hui le grand prix récompense un chercheur un juriste pour l'ensemble de sa carrière il a été distribué au professeur Bucher en 2013 et il a été distribué à la regrettée Claire-Nicol en 2016 Claire-Nicol qui nous a quitté il y a de cela quelques mois alors à côté de ce grand prix à l'autre bout de l'échelle si je peux m'exprimer ainsi il y a le prix professeur Walter-Hugge alors le prix professeur Walter-Hugge tente à récompenser des jeunes juristes pour leur travail de doctorat les thèses qui sont soumises à la fondation Walter-Hugge sont déjà les thèses qui ont obtenu la meilleure évaluation dans les différentes facultés de droit de Suisse et parmi ces thèses le comité de la fondation et j'en profite pour vous indiquer que depuis peu de temps la professeure Bettina Cahil fait partie de ce comité ce comité se réunit et choisit un certain nombre de thèses les thèses qui sont susceptibles d'obtenir le prix c'est dire que les thèses qui obtiennent le prix sont vraiment les meilleures des meilleures des thèses qui sont parues dans l'année qui précède alors cette année j'ai le grand plaisir de remettre un prix professeur Walter-Hugge à monsieur Hector Entenza qui a fait une thèse sur un sujet particulièrement d'actualité qui concerne les obligations et la responsabilité de l'Etat face aux activités des entreprises d'armement et de sécurité privée je ne sais pas si monsieur Entenza est ici présent merci 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 beaucoup. Olivier Ribaud, vice-doyant, pour remise les autres prix, un par un. Il n'a pas l'habitude, c'est pour ça qu'on a un peu répété avant. J'ai fait mon parcours, surtout j'ai répété les titres parce que ce n'est pas forcément toujours très facile. Alors j'appelle donc Livia Danielli qui reçoit le prix autorisé pour sa thèse l'Union européenne et les crises extérieures, instruments, procédures et pratiques. Applaudissements. 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 Nicolas Stopper reçoit le prix de la bocotonale vaudoise pour sa thèse « Investigation des sources de pollution dans les rivières, évaluation d'une approche forensique basée sur l'échantillonnage passif pour le cas des polychlorobiphéniles ». Daniel Oher reçoit un prix de faculté pour sa thèse « Drivers of Immigrant Employment in Switzerland ». Il est malheureusement absent, en tout cas noté absent, s'il est là qu'il se signale. Il n'est pas là. Donc on peut aussi m'applaudir. Applaudissements. David Boulard reçoit un prix de faculté pour sa thèse « La protection du paysage, études de droits fédérales et vaudois ». Applaudissements. Monsieur Mathieu Châtelain reçoit un prix de faculté « L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession ». Applaudissements. Un nom qui me dit quelque chose. Lionel Grossrider reçoit un prix de faculté pour sa thèse « Intégration des méthodes computationnelles en renseignement criminel, application sur la détection de problèmes à travers les tendances dans les activités criminelles ». Applaudissements. Agnès Koenig reçoit un prix de faculté également pour sa thèse « Datation de l'encre par analyse des solvants vers le développement d'une méthode ». Applaudissements. Dandy Lambert, qui n'est malheureusement pas là ce soir, reçoit aussi un prix de faculté pour sa thèse « Apport de la spectroscopie Raman » dans l'analyse des peintures automobiles, études de comparabilité interlaboratoire et combinaison de données spectroscopiques. Applaudissements. Thierry Larget reçoit un prix de faculté pour sa thèse « Le statut juridique de l'air », fondement pour une théorie de l'air en tant que chose commune en droit suisse et international. Laetitia Matisse reçoit un prix de faculté pour sa thèse « La collaboration verticale dans le système fédéral suisse » « Au regard de la réforme de la répartition des tâches ». Applaudissements. David Sinfonios, Excusez-moi si ce n'est pas bien prononcé. Il reçoit un prix de faculté pour sa thèse « Environmental Process and Production Methods in World Trade Organization Law ». Ensuite, je vais appeler plusieurs personnes à la fois. Carole Moudon, Carole Moudon, Martha Zamorska, Patrick Piton, Jonas Tsog, qui reçoivent un prix Klarman pour le concours Vianna Mutz. Applaudissements. Merci. 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 Merci beaucoup. Luc-Olivier Stramke reçoit le prix Laurent Vago. Pour son excellent mémoire, Pour son excellent mémoire, le notaire et son devoir d'information dans la LFUS, en particulier dans le transfert de patrimoine. Est-ce qu'il est là ? Applaudissements. Malheureusement pas. Arthur Grisonni reçoit un prix de faculté pour son excellent mémoire « Les expectatives réelles » et c'est une théorie générale. Estelle Lang reçoit un prix de faculté également pour son excellent mémoire « Les personnes trans dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Applaudissements. 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 Benjamin Malek reçoit un prix de faculté pour son excellent mémoire « Les expectatives réelles » pour leur they're in tax treaty practice. Applaudissements. Et enfin, Kilian Cher reçoit un prix de faculté pour son excellent mémoire, l'indemnisation des passagers aériens sous l'angle du règlement européen 261-2004. Merci. Merci à mon collègue Olivier Ribaud. Bravo encore à tes lauréats, tes lauréats. C'est toujours un moment émouvant de vous voir défiler une dernière fois. On ne verra peut-être plus. Bravo, en tout cas. On va donc maintenant passer au point suivant. Donc, c'est la conférence de notre collègue, la professeure Eva Lyne. On ne présente plus Madame Lyne, mais ce qu'on sait, c'est que les intérêts de recherche de notre collègue portent sur le droit comparé, sur le droit privé européen, le droit international privé et le contentieux international. Elle est Senior Research Fellow au British Institute of International and Comparative Law. Elle est Honorary Senior Lecturer à la Queen Mary University London et au Queen Mary Institute à Paris. Elle a été professeure invitée dans plusieurs universités, notamment à Paris 2 Panthéon. Auparavant, elle a été collaboratrice à l'Institut Sud de droit comparé. Elle a été nommée professeure ordinaire chez nous en été 2017 et a débuté sa collaboration avec notre faculté le 1er août 2017. Une partie de ses recherches est consacrée sur le Brexit et l'analyse de ses conséquences dans le domaine du droit. Elle a agi en tant qu'experte pour le Parlement anglais, la House of Commons, ainsi que pour le compte de la Law Society of England and Wales. Elle a aussi été sollicitée comme experte par le ministère de la Justice du Royaume-Uni, par la Commission européenne, par le Parlement européen et par les autorités suisses. Le titre de sa conférence ce soir, à l'heure où certains parlementaires anglo-saxons demandent un nouveau référendum, c'est « Le Brexit ou la complexité d'un divorce avec l'Union européenne ». Je vous passe la parole. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de parler devant vous d'un sujet qui probablement nous dépasse tous. C'est le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Donc vous savez tous qu'il y a peu de temps, le Royaume-Uni a décidé de divorcer avec l'Union européenne. Et il faut maintenant démêler les décennies de liens juridiques avec ses voisins du continent. Et ces liens concernent vraiment tous les domaines, tous les différents domaines du droit, tous les niveaux de la vie, du commerce international à la coopération judiciaire jusqu'au niveau le plus bas du consommateur et la relation entre le consommateur et les entreprises. Vous savez aussi que les discussions ont progressé dans les derniers six mois, dans les derniers mois. Il ne reste que six mois en effectivement avant que le jugement de divorce va être pris, au moins le premier jugement de divorce. Donc c'est la date de 29 mars 2019 qui nous intéresse. Et puis le temps entre les époux, ce n'est pas le meilleur en ce moment. Donc vous avez tous entendu probablement les dernières discussions. Ce que j'essayerai de faire, c'est de dresser un état de lieu pour vous, de vous montrer un peu où on est maintenant et d'essayer de voir aussi où on va. Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de questions ouvertes. Avant de commencer, j'aimerais bien encore une fois vous montrer la chronologie de ce divorce historique. On commence par le référendum, donc la décision de partir qui a été prise par le peuple anglais en 2016. Après la notification du retrait qui suivait le 29 mars 2017, donc une date importante pour la fin des négociations. Et puis les négociations qui sont en cours en ce moment-là. Et maintenant, on a déjà une première proposition d'un accord de retrait. C'est un accord que vous pouvez consulter en ligne et c'est l'accord qui détermine a priori les relations pour une période de transition qui va se terminer en 2020. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est un accord qui concerne à la fois la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et à la fois les règles qui vont s'appliquer dans la période de transition. Mais en même temps, cet accord est fortement lié quand même au cadre futur, les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est important de savoir que c'est deux choses différentes, cet accord de retrait et les négociations sur le futur. Donc la période après la période de transition qui est prévue dans cet accord de retrait. Mais qu'il y a un lien entre les deux parce que si on n'a pas de cadre pour le futur, on ne va probablement pas signer cet accord de retrait. Donc on est quand même dans une situation où la question se pose de nouveau. Est-ce qu'il va y avoir potentiellement un hard Brexit si soit le Royaume-Uni, soit l'Union européenne ne sont pas d'accord de signer, de ratifier cet accord ? Et là, il faut savoir aussi qu'il y a potentiellement deux moments où il pourrait y avoir le hard Brexit. Le premier moment, c'est le 29 mars 2019. C'est le moment clé pour la fin des négociations où il faudrait avoir cet accord. Et le 31 décembre 2020, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il y a effectivement un accord de retrait qui a été signé et ratifié. On a la période de transition, mais on n'a pas trouvé de solution pour les relations futures. On a peut-être trouvé maintenant un cadre qu'on propose, mais après, on ne va pas être d'accord sur les détails. Donc potentiellement, on a ces deux moments-là où on peut faire face à une situation quand même assez grave. Et je veux juste vous rappeler quelques éléments de cette histoire de divorce. Donc le référendum du 23 juin 2016, qui est le moment en fait pour le Royaume-Uni où ils se sont posé la question dont chaque couple qui veut divorcer, should I stay or should I go ? Et comme vous le savez, ils ont décidé de partir avec une très faible majorité. Et il faut aussi se souvenir du fait que c'est les zones surtout non urbaines anglaises qui ont voté pour le départ de l'Union européenne. Et ce n'est pas l'Écosse, ce n'est pas l'Irlande du Nord, ce ne sont pas les grandes villes en Angleterre. Maintenant, je crois qu'il faut aussi savoir que le peuple, donc la faible majorité qui a voté pour le divorce, ils ont voté pour le divorce pour une grande diversité de motifs. Donc pas tout le monde voulait le Brexit pour les mêmes raisons. Et il y a des raisons qui sont plus publiques que d'autres, comme dans un couple, vous avez des raisons que vous communiquez à l'extérieur et vous avez des raisons que vous communiquez peut-être à vos meilleurs amis. Donc un peu des raisons cachées qu'on ne peut pas trop montrer. Et parmi les raisons, les motifs officiels, c'est le fameux slogan de « Take back control », donc la souveraineté nationale, la fin de la bureaucratie européenne, la fin de la jurisprudence de la Cour de justice, la fin des contributions financières aussi, et aussi le contrôle de la libre circulation des personnes, parce qu'on veut quand même contrôler l'immigration. Et il y a aussi cet aspect, et ça je trouve aussi important, du « Global Britain », donc on veut absolument la liberté de négocier des accords avec le monde entier et on ne veut pas être lié avec l'Union européenne trop fortement. Les raisons qui ne sont pas si officielles, vous les voyez à droite, et ça il faut quand même le dire, la décision a aussi été prise, et tout le processus du référendum a été déclenché, parce qu'il y a des fortes conflits dans la politique nationale au Royaume-Uni. Le vote qui a été fait, c'était aussi un vote contre le gouvernement, c'était un vote contre les élites à Londres, contre les riches qui vont bien, de la part des pauvres qui ne vont pas bien. Et on a quand même donné beaucoup de responsabilité à l'Union européenne pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes de l'Union européenne du tout. Donc il faut quand même souligner ça. Les gens n'ont souvent même pas compris qu'est-ce que fait l'Union européenne. Donc on a vu que le jour après le référendum, on a constaté qu'il y avait beaucoup de recherches sur Google, qu'est-ce que c'est l'Union européenne, malheureusement le jour après. Et il faut aussi dire qu'il y avait une vraie intoxication par les médias. Je trouve que c'est un point qu'il faut soulever dans le monde actuel, parce que les fausses informations dans les médias ont quand même influencé beaucoup la décision. Et une petite anecdote peut-être à la fin. Cette idée du Global Britain, c'est vraiment une idée très présente aussi au sein du gouvernement, parce qu'on a constaté effectivement, il y avait un dossier sur le Brexit qui portait au sein du gouvernement le nom Empire 2.0. Donc on a quand même cette vision que le futur sera glorieux et on va créer un nouveau empire. Maintenant, alors ça, ce sont les motifs qui sont divers, mais aussi les visions de l'après-divorce sont très différentes. Donc les gens ont voté, oui, pour le Brexit, mais chacun, il semble, ou par groupe, ils ont voté pour un Brexit tout à fait différent. Donc il n'y a pas d'homogénéité du tout dans les visions. Vous avez des gens qui aimeraient bien le contrôle des frontières et de l'immigration. De l'autre côté, vous avez, comme vous le voyez ici, des secteurs qui disent, oui, bien sûr, il faut limiter l'immigration, mais surtout pas chez nous, pas dans la construction, pas dans l'agriculture, parce qu'autrement, on n'arrive plus à travailler. Et si vous faites les calculs, en somme, on ne peut pas limiter l'immigration parce qu'il faut partout des gens qui viennent d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de visions. Il y a ceux qui veulent rester au marché unique parce que ce qui les embête, c'est que l'Union européenne va trop loin avec ses politiques. Il y a ceux qui voient des opportunités de probablement trouver un système d'une économie plus dérèglementée. Et vous avez tout simplement le peuple, les gens qui sont pauvres, qui ne vont pas très bien, qui espèrent qu'ils vont mieux. Donc ils ont voté pour un changement sans vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc alors, diversité de motifs et diversité de visions. Je veux quand même aussi faire quelques remarques sur le processus du référendum parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup de questions autour de cet événement. Vous savez que le droit de vote a été donné à certains groupes de voteurs, donc bien sûr aux citoyens britanniques, mais aussi aux citoyens britanniques qui se trouvaient à l'étranger, qui résident à l'étranger depuis moins de 15 ans, aux citoyens du Commonwealth qui résident au sein du Royaume-Uni et aux citoyens d'Irlande à cause des relations très particulières entre les deux pays. Mais on a exclu tous les Européens qui étaient résidants au Royaume-Uni et c'est ce groupe qui sera concerné le plus. Donc on peut quand même se poser la question est-ce que c'est juste comment on a distribué ce droit de vote ou est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être quand même entendre les autres citoyens de l'Union européenne. Quand on regarde la loi sur le référendum, il n'y avait pas de quorum, il n'y avait pas de règle sur une majorité qualifiée, ce qui effectivement nous a menés à une situation d'une majorité très faible. Et ce n'était pas très bon aussi pour la société au Royaume-Uni parce qu'avec une telle majorité, vous ne pouvez pas trop justifier cette décision. Donc vous avez toujours un très grand groupe qui va dire mais ça ne va pas de tout et vous avez un groupe qui dit mais nous, on est la majorité. Donc ce n'était pas une très bonne idée. Et il faut aussi dire que ça reste quand même un référendum avec un caractère consultatif. Donc a priori, tout ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais bien sûr, pour des raisons politiques, on a entendu, on a écouté le peuple et on procède avec cette décision. Il y a aussi un cas très récent qui parle des irrégularités dans la procédure de référendum, donc des irrégularités dans les dépenses de campagne entre les différents groupes qui se sont rassemblés pour le mouvement livre. Et là, vous voyez qu'il y a une décision récente de la semaine dernière. Donc tout ce processus était quand même très douteux. Et là, je veux juste quand même continuer avec quelques petites anecdotes. Vous voyez à gauche et à droite les images qui ont été distribuées par l'Emilia pendant le référendum. Le fameux bus de Boris Johnson qui indiquait combien on paye chaque semaine à l'Union européenne avec des chiffres qui ne sont pas du tout corrects. Et puis vous voyez à gauche la nouvelle que la reine apparemment n'aime pas l'Europe. La reine qui, bizarrement, n'a pas le droit de se prononcer sur la politique du tout, qui ne le fait jamais, qui est mariée avec une personne ressortissante moitié grecque, moitié danois. Donc c'était quand même une nouvelle, disons, assez particulière. Mais c'est une nouvelle, bien sûr, pour quelqu'un qui aime bien la famille royale, qui ne connaît rien de l'Union européenne, qui lit ce journal, qui veut bien croire la reine, qui va douter la reine. Une chose intéressante, c'est qu'elle a apparu quelques jours plus tard pour l'ouverture du Parlement, habillée en costume européen. Donc vous voyez là en bas, en fait, son costume bleu avec les étoiles jaunes. Donc on a eu pas mal de discussions en Angleterre, est-ce que ça devrait être un signe de la reine qu'en fait, elle aime bien l'Europe. Bon, voilà le niveau aussi des discussions. Maintenant, on se trouve en pleine procédure de divorce. Et je vous rappelle aussi l'article 50 du traité sur l'Union européenne. C'est la disposition qui maintenant est suivie. Et vous voyez dans son paragraphe premier, alors, un État membre peut décider de partir de l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Je vais en revenir tout de suite. C'était un premier point de, disons, dispute au Royaume-Uni, comment il faut en fait procéder selon les règles constitutionnelles internes. Après, vous voyez dans le deuxième paragraphe la procédure qui se déroule maintenant. Donc, vous avez la notification de l'intention qui s'était faite l'année dernière. Vous avez les négociations qui sont en cours et vous avez en fait le but de conclure un accord de retrait en tenant compte du cadre des relations futures. C'est ce qu'on discute maintenant et où on a pas mal de difficultés à trouver une solution. Après, le troisième paragraphe mentionne le délai de deux ans. C'est un délai très rigoureux qui, a priori, pourrait être prolongé mais ça va pas se passer parce que les conditions pour une telle prolongation sont trop dures. Il faut l'unanimité au conseil. Ça risque de pas arriver. Et puis, dernier point, juste pour compléter, il y a quand même l'option de remariage si jamais, après, le Royaume-Uni ne serait pas content avec cette décision. Le premier point que je viens de mentionner, les règles constitutionnelles internes au Royaume-Uni, l'article 50, paragraphe 1. Vous savez, je pense aussi, qu'il y avait une longue discussion si c'est le Premier ministre qui notifie le conseil de la décision de retrait ou si ça devrait être autorisé par le Parlement. Et une madame Miller, une dame très courageuse, a pensé qu'il faut aller devant les juridictions anglaises pour poser cette question. Elle a fait, et puis la réponse était qu'effectivement, c'est le Parlement qui devrait autoriser cette notification. On a pensé au gouvernement que ça tombe sous ce qu'on appelle la prérogative royale en matière d'affaires étrangères. Donc, le Premier ministre peut décider elle-même de notifier le conseil, mais on a décidé qu'il faut une loi parlementaire dont le Parlement doit être impliqué. Et le cas passait du High Court, Supreme Court. La décision a été confirmée. Et deux jours plus tard, on a eu la loi de deux articles seulement qui expliquent comment cette notification se passe. Et la notification a été faite le 29 mars 2017. Je vous montre également cette photo parce que ce cas a causé beaucoup, beaucoup de discussions au sein de, surtout, la communauté des juristes au Royaume-Uni parce qu'on a fortement quand même discrédité les juges et c'était critiqué par beaucoup de côtés qu'on a attaqué ces personnes vraiment aussi dans leur capacité personnelle. C'était une attaque très grave contre le pouvoir judiciaire. Maintenant, alors, la notification a été faite. Les négociations sont en cours. Il faut aussi souligner que pendant ces négociations, le Royaume-Uni reste membre à part entière de l'Union européenne et doit encore suivre toutes les décisions, respecter les traités, respecter la législation. Maintenant, après la date clé du 29 mars 2019, on devrait a priori avoir un cadre pour la période qui suit. C'est le cadre qui est fixé par le fameux accord de retrait dont on parlait avant qui contient aussi en soi l'accord de transition. Donc, il règle toute la période après. Et c'est important aussi, il n'y a pas d'accord de transition séparé. Il n'y a pas un arrangement stand-alone sur la transition qui pourrait toujours entrer en ligne de compte si jamais cet accord de retrait n'est pas signé. C'est important. Donc, si on ne signe pas, si on ne ratifie pas cet accord-là, on n'aurait pas de période de transition du tout. Et pour ainsi faire, il faut aussi savoir, connaître le futur. Et là, il faut mentionner que le cadre des relations futures a déjà été discuté parce que Theresa May a proposé un plan. C'est un plan de trois pages très court sur le futur, sur les relations futures. Et dans cette période qui, on espère, la période de transition qui va suivre la signature de l'accord de retrait jusqu'au 31 décembre 2020, il faut aussi réfléchir sur la réalité de la coopération future. Maintenant, on a un plan qui était suggéré, il faut toujours le discuter, il y a beaucoup de points où on n'est pas d'accord, mais après, il faut faire des vrais accords de coopération future. Et il faut aussi dire, si on veut, par exemple, un accord de libre-échange, ce n'est pas forcément facile à négocier et on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, si ces négociations ne mènent à rien, comme je vous disais avant, on risque même, après la période de transition encore, éventuellement, un Brexit, un hard Brexit ou un cleavage. L'article 53, je viens de le mentionner, a un effet guillotine. dès que les parties ne sont pas d'accord sur un accord de retrait, le Royaume-Uni va quand même sortir de l'Union européenne à la date prévue et là, sans encadrement juridique quelconque. Et on peut quand même se poser la question, il y a un risque parce que le Royaume-Uni à l'interne a déjà prévu le cadre législatif pour la suite, pour aussi les compétences et les responsabilités pour la signature de cet accord de retrait. et ils veulent absolument voir un cadre pour les relations futures qu'ils peuvent accepter. Donc, ils ne vont pas signer un accord qui les oblige de payer encore dans le budget, etc., si ce n'est pas clair ce qui se passe après. La question que j'ai entendue déjà par vous au début, c'est la question qui se pose de plus en plus maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième référendum et changer les choses ? Et là, Theresa May, vous savez, elle est complètement contre, elle ne voulait pas de tout, mais maintenant, il y a de plus en plus de monde et des gens qui sont connus et bien estimés comme le maire de Londres qui se prononce là-dessus, qui disent mais effectivement, il faudra quand même réfléchir parce qu'on court droite dans le chaos. Donc, il faudra éventuellement faire quelque chose. Et il n'est pas le seul. Déjà, l'auteur de l'article 50, c'est intéressant aussi, le pauvre monsieur qui a dû rédiger cette clause à minuit juste pour l'insérer au traité, il a dit que ce serait judicieux quand même de peut-être demander au peuple si le résultat correspond à leur vote. Donc, la discussion reste ouverte. La question qui se pose quand même, c'est est-ce qu'on peut simplement révoquer cette notification et est-ce qu'on pourrait éventuellement le faire unilatéralement ? Donc, une fois qu'au Royaume-Uni, on a décidé qu'on n'aime pas de tout ce qui se passe maintenant et les conséquences du Brexit, est-ce que le Royaume-Uni unilatéralement pourrait dire on a réfléchi, on va rester mariés ? Cette question n'est pas réglée. Et il y a des discussions maintenant entre les professeurs de droit européens. Est-ce que c'est possible une révocation unilatérale ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Ce qui est possible, c'est un accord commun là-dessus. Mais une révocation unilatérale, maintenant, on a généré beaucoup de coûts. Imaginez tous les coûts, tout le personnel déjà au Royaume-Uni qu'on a dû employer pour traiter les questions qu'ils n'ont jamais traitées. comment on va distribuer les coûts si on a une révocation unilatérale ? Ça ne va pas vraiment marcher. Et aussi, ça ne peut pas être le but, en fait, d'inciter la révocation à la fin des négociations juste pour prévenir un mauvais résultat. Donc, la question reste ouverte. Et comme je vous ai dit, même si le Royaume-Uni sortirait, même avec un cleavage, un hard Brexit, il y a quand même l'option de remariage, mais à des conditions diverses. Donc, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on négocie cet accord de retrait. On est avancé dans les négociations. Et cet accord de retrait concerne la période de transition jusqu'à 2020 et concerne la suite des relations. Donc, le Royaume-Uni ne sera plus un État membre à partir du 29 mars 2019, mais jusqu'à la fin de l'année 2020, on a quand même un statut plus ou moins agréable. Donc, on continue quand même les relations. On continue à baser leurs relations sur les critères du marché unique. On veut coopérer quand même en matière judiciaire, civile et pénale. Donc, on a essayé de trouver des dispositions de transition pour être sûr qu'on ne se retrouve pas tout de suite dans une situation chaotique. Pas tous les dispositions qui sont prévues dans cet accord sont définitives. Donc, comme je disais, vous pouvez le consulter, vous pouvez voir où il y a un accord qui a déjà été trouvé ou on discute encore. et la question la plus importante, bien sûr, c'est la question de l'Irlande parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Toutes les solutions pour l'Irlande qui impliquent une frontière physique sont exclues, mais de l'autre côté, si on ne veut pas une coopération étroite, on est carrément du côté de l'Union européenne obligé de réfléchir sur une frontière extérieure. et donc là, il semble qu'on est un peu dans une situation de deadlock, donc on n'avance pas beaucoup dans les discussions. Ce qu'on a prévu, c'est une solution préliminaire dans cet accord de retrait, mais on laisse la liberté potentiellement au Royaume-Uni de suggérer d'autres solutions juste pour éviter que c'est ça la question qui va bloquer toutes les négociations. A l'interne du Royaume-Uni, on a une loi qui traite toutes les questions qui concernent la période qui suit le 29 mars 2019, qui dit qu'il faut abroger le European Communities Act, donc on va terminer l'application du droit européen au Royaume-Uni. Ce qu'on veut faire quand même, c'est incorporer le droit existant, donc les droits des règles qui viennent du droit européen qui existent en ce moment au Royaume-Uni parce que tout simplement on ne peut pas gérer la situation autrement. On règle aussi dans cette loi le rôle de l'accord de justice et on règle surtout la mise en œuvre de cet accord de retrait et le rôle que le Parlement va jouer là-dedans. Et on voit très clairement dans l'article 13 de cette loi, dès qu'il n'y a pas un cadre pour les relations futures claires qui est présenté à Parlement avec cet accord de retrait, ils ne vont pas ratifier, ils ne vont tout simplement pas être d'accord avec cette situation et c'est pourquoi on doit vraiment faire face face à cette situation de hard Brexit de nouveau. Maintenant, ce cadre pour les relations économiques futures, le problème clé des négociations en ce moment, comment on pourrait s'imaginer ce cadre ? Et ce tableau ici, vous le connaissez, ça a circulé beaucoup de fois. vous savez que le Royaume-Uni a des critères clés, des red lines qu'il ne faut pas dépasser et donc, il y a des modèles pour une coopération future qui sont simplement exclus. Donc, les modèles classiques qu'on connaît, l'espace européen économique, donc le modèle Norvège, le Royaume-Uni ne l'aime pas parce que Norvège doit accepter la liberté de circulation des personnes, ils doivent payer quand même beaucoup pour le budget de l'Union européenne, ils doivent aussi regarder la jurisprudence ou la Cour de justice, donc ils ne sont pas, ce n'est pas un modèle qui leur plaît et on peut continuer tout le long de cet escalier-là et on arrive au modèle CITA, donc le modèle avec le Canada d'un accord de libre-échange, soit un modèle nouveau que le Royaume-Uni essaie maintenant de suggérer. Et s'il n'y a pas de tout d'accord, on va retomber sous le régime de l'OMC. Donc, c'est là où se concentrent pour l'instant les différentes discussions et puis les domaines qui seront à régler dans un tel accord futur, c'est le régime type Norvège, Suisse, etc., qu'on applique, mais bien sûr tous les domaines de l'avis du droit de travail, aux études, aux produits pharmaceutiques, à la coopération judiciaire, sécurité des produits, etc., etc. Donc, on ne sait pas vraiment où on va. Ce qu'on peut dire sur ces relations futures, on connaît plus ou moins les priorités des deux côtés. L'Union européenne qui veut à tout prix prévenir un effet domino, donc qui ne veut pas de tout que d'autres pays membres pourraient faire la même chose que le Royaume-Uni. Ils ne veulent pas permettre le cherry-picking entre les libertés, les quatre libertés, donc on ne veut pas donner la liberté de circulation des biens et puis on va permettre au Royaume-Uni de bloquer la liberté de circulation des personnes. Donc, on ne veut pas une situation comme ça. Et l'Union européenne doit aussi rester cohérent avec les autres accords qu'ils ont. Donc, ils doivent rester cohérents par rapport à la Norvège, par exemple. On ne peut pas créer un accord quasi-espace économique européen sans les désavantages. L'Union européenne aimerait bien que le Royaume-Uni suit un modèle style Norvège plus, donc attésion au marché unique plus une union douanière, mais le Royaume-Uni n'est pas d'accord. Et puis, il y a encore la question de l'Irlande du Nord et l'Union européenne doit quand même veiller à avoir une frontière externe quelque part. Le Royaume-Uni, par contre, veut des choses qui ne sont pas possibles, disons. Donc, on a vu que la combinaison de différentes choses qu'ils aimeraient bien avoir ne va pas forcément marcher. donc, pas de frontières physiques avec l'Irlande, mais aussi pas vraiment un régime ouvert par rapport à l'Union européenne, ça ne va pas jouer. Donc, ils ont fait toute une liste de différents points qui devraient être respectés. Je vais tout de suite passer à un update de tout cela. C'est le fameux plan de Tchekers qui a été fait récemment avant l'été par la Première ministre où elle a résumé encore une fois son point de vue des relations futures et elle a essayé quand même de trouver certains compromis juste que l'Union européenne n'est pas forcément d'accord avec les propositions. Alors, on reste un peu dans le flou. Ce qu'elle veut, c'est une zone de libre-échange pour les biens, donc circulation des biens, des produits agroalimentaires comme maintenant, a priori. Ils aimeraient bien rester aussi membres de certaines agences de l'Union européenne parce que tout simplement, ce ne serait pas possible d'établir le même système au sein du Royaume-Uni. Ils proposent aussi un accord douanier simplifié qui pose beaucoup de problèmes à l'Union européenne. Donc, l'idée, c'est que le Royaume-Uni collecte les droits de douane externes de l'Union européenne sur les biens qui sont destinés à l'Union européenne, mais applique ses propres tarifs externes sur ses imports. Et c'est une situation que l'Union européenne ne va probablement pas accepter. Ils veulent bien sûr une frontière sans contrôle en Irlande. Et ils veulent, et ça, c'est intéressant aussi, l'autonomie réglementaire du secteur des services. Et ça pose quand même un problème au secteur des services financiers à Londres qui ont eu des droits de passeport, des passporting rights pour l'instant. et puis, ce n'est pas très clair qu'est-ce qui va se passer au futur. Je pense que l'idée, c'est qu'on va déréglementer, on va plus suivre le cadre européen pour les marchés financiers et on espère de faire du business ailleurs, mais le secteur financier à Londres est quand même très concerné par ses propos. Et on veut la fin de la libre circulation. On ne veut pas, bien sûr, on espère, j'étais dehors, les personnes qui sont déjà là, mais on veut établir des schémas de mobilité. Pour la Cour de justice, on veut finir sa juridiction, mais on est quand même d'accord de respecter partiellement ses décisions dans les domaines comme par exemple la libre circulation des biens parce que là, on reste dans une coopération très étroite. Et puis, on aimerait bien avoir aussi un nouveau mécanisme de résolution des contentieux parce qu'il faut trouver une alternative à la Cour de justice. Et autrement, on aimerait bien quand même garantir le statut de protection des consommateurs, des employés, la protection de l'environnement, etc. Question intéressante, alors, les réactions des deux côtés. L'Union européenne qui a des fortes doutes sur plusieurs points qui ont été soulevées et aussi la réaction au sein du Royaume-Uni et là, on revient à ce que je viens de dire au début. Comme les visions du Brexit sont très diverses parmi le groupe des personnes qui le soutiennent, il n'y a pas d'accord en politique interne sur la proposition que Mme May a faite. Et ça, c'est un grave problème parce que si on arrive au moment où il faut décider de signer et ratifier cet accord de retrait, la question sera présentée au Parlement et si on n'a pas de majorité au Parlement, on ne va pas y arriver et c'est fort probable que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça la question actuellement. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser ce stade ? Maintenant, j'aimerais juste bien encore mentionner quelques conséquences dans le no deal Brexit parce que c'est la question qu'il faut quand même se poser maintenant. Ça, c'est encore une anecdote du passé, donc une conséquence immédiate de la décision du référendum de Toblerone qui a réduit le nombre des dons dans le chocolat qui étaient livrés au Royaume-Uni et puis c'est à expecter qu'il y a des problèmes bien plus graves que ça. Je crois qu'on a rectifié la situation. Pour l'instant, il y a assez de chocolat au moins. Les conséquences du no deal Brexit, juste, je vais juste mentionner quelques points, je ne veux pas trop aller dans les détails. Pour la circulation des biens, plus de libre-échange avec l'Union européenne, pas d'accès non plus au marché des États tiers avec lesquels l'Union européenne a des accords de libre-échange. et on reste avec le cadre de l'OMC. La situation douanière trouble beaucoup de chaînes logistiques pour l'instant. On a vu dans la presse anglaise, par exemple, le Baileys, ils ont dit qu'ils font 5000 passages frontalières par année pour leurs produits. Ils ne peuvent pas s'imaginer comment ça va marcher au futur. Les ports, le port de Dover, n'ont aucune idée comment gérer la situation. et c'est intéressant maintenant aussi parce qu'il y a un appel actuellement qui se fait au sein du Royaume-Uni aux entreprises de préparer des réserves et les entreprises disent que c'est le plus grand défi logistique en temps de paix. Et là, je vous donne juste l'exemple de Bombardier. Donc, Bombardier a un policy just-in-time supply mais maintenant, ils sont obligés de faire des stocks et ils ne savent pas trop comment le faire. Donc, c'est un vrai problème pratique qui va se poser et la question se pose bien sûr encore de la délocalisation des entreprises. Pour les services financiers, donc, quand on n'a pas d'arrangement, quand il y a un no-deal Brexit, on n'a plus de passporting sauf si on arrive bien sûr à un modèle type Norvège mais autrement pas et la question se pose après de la reconnaissance de l'équivalence en matière de réglementation des marchés financiers et cette reconnaissance de l'équivalence, ça dépend bien sûr de l'union OVN et peut être limitée dans le temps comme ça s'est passé également par rapport à la Suisse et on peut le révoquer à court de l'aide donc on n'a pas vraiment de stabilité dans ce sens. Pour les emplois, bon, il y a aussi des graves problèmes là parce que déjà maintenant, on peut sentir une pénurie de main-d'oeuvre pour des postes qualifiés et non qualifiés. il y a plusieurs secteurs qui ont déjà eu des problèmes cette année, par exemple l'agriculture au Cornwall où on n'a pas eu suffisamment de monde pour aider avec les travaux qui se font chaque année. Donc, ce n'est pas très simple cette situation. Pour la coopération judiciaire civile, juste comme exemple, on n'appliquera plus les règlements de l'Union européenne qui traitent le droit applicable de la compétence, la reconnaissance et l'exécution transfrontalière qui est très simplifié grâce à ces règlements. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Royaume-Uni va, même dans le cas de No Deal Brexit, maintenir des règles sur le droit applicable unilatéralement. mais toutes ces règles qui demandent la réciprocité comme les règles sur la reconnaissance et l'exécution des jugements ne peuvent pas être maintenues unilatéralement parce qu'il n'y a pas de garantie que l'autre côté appliquera les mêmes règles. Et ce qu'ils veulent faire, c'est réanimer les règles nationales de la Common Law. Donc, on va dépasser le stade de coopération civile et là, il n'y a plus de reconnaissance simplifiée, il y a des procédures beaucoup plus lourdes et longues et la question se pose quand même comment va réagir la ville de Londres et surtout le Ligue de London qui, quand même, ont fait en gros une grande partie du travail des litiges transfrontiers. Il reste des conventions internationales à laquelle le Royaume-Uni pour l'instant est membre, ne sera plus membre une fois sortie de l'Union Européenne parce que le fait d'être membre est dérivé du fait qu'ils soient un État membre de l'Union Européenne. Ils peuvent re-signer, re-atterrer à ces conventions mais même pour la convention de Lugano, apparemment, j'ai lu le commentaire officiel sur la situation en cas de « no deal Brexit » ont réfléchi à attirer de nouveau à la convention de Lugano mais peut-être plus tard. Donc maintenant, ça pose quand même un problème grave parce que le plus tard, on ne sait pas quand ça va arriver, si ça va arriver et entre-temps, on se trouve quand même dans une période d'incertitude et dans une période avec des lacunes législatives potentielles et ça aura des conséquences quand même je pense pour Londres comme place pour les litiges internationaux et on constate en parallèle déjà que maintenant il y a d'autres pays, d'autres États membres de l'Union Européenne qui veulent être les nouveaux centres des litiges internationaux comme par exemple Amsterdam, Paris et Francfort qui établissent maintenant des commercial courts et qui aimeraient bien prendre une partie du travail. Et dernier point, les aspects financiers. Donc, le Royaume-Uni a promis de payer encore le budget de l'Union Européenne et ça a été fixé aussi dans l'accord de retrait donc il y a une obligation de contribuer. En cas de no deal, on n'a bien sûr pas d'accord sur cette question et maintenant il y a plusieurs questions qui se posent est-ce qu'il y a une obligation de payer et puis il y a différentes théories est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer sous quelles conditions et on n'a pas forcément trouvé un accord là-dessus. Et dernier point pour la Suisse donc la Suisse doit également se poser la question qu'est-ce qu'on va faire suite à un hard Brexit potentiellement. l'idée de la Suisse s'appelle stratégie mind the gap donc on veut essayer d'étendre les droits et obligations réciproques qui sont pour l'instant prévus dans les relations entre la Suisse et l'Union Européenne même au-delà du Brexit par rapport au Royaume-Uni et il y a deux choses éventuellement où la Suisse pourrait encourager les discussions c'est la renégociation de la convention de Ligano pour l'adapter au règlement Bruxelles 1 éventuellement ça encourage le Royaume-Uni à atterrer de nouveau à cette convention en tant que membre individuel et peut-être aussi encourager une équivalence illimitée dans le temps pour les prestataires de services financiers des états tiers pour lesquels l'équivalence technique a été confirmée. Tout brièvement c'était quelques points de réflexion sur la situation conclusion c'est compliqué le mariage vaut mieux réfléchir d'abord si on veut se marier et si on est marié vaut mieux réfléchir si vraiment on veut se divorcer et réfléchir bien comment on peut sortir et à quel prix merci beaucoup what a big mess alors voilà je ne sais pas si d'abord merci à la professeure pour ce brillant exposé pour cet exposé qui ne finit pas avec des conclusions très heureuses parce que c'est le hard Brexit même nous on est évidemment totalement impacté en Suisse je ne sais pas si il y a des questions des remarques une proposition d'amendement du projet mai elle a dit clairement où c'est le mien où il n'y aura pas évidemment c'est aussi mal parti c'est pas très c'est pas très comment dire c'est pas très dans le sens d'un accord je ne sais pas si vous avez des réflexions oui je veux dire 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 ce qu'elle pense à propos de l'hypothèse qui a été avancée y compris sur le journal le temps il n'y a pas très longtemps selon laquelle c'est un raisonnement vraiment de jurid n'est-ce pas le Royaume-Uni est parti à l'accord espace économique européen puis si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne ça n'affecte pas sa qualité de membre de l'EA et donc au fond toute la planète est en train de se tromper complètement de jeu tout est déjà réglé le Royaume-Uni va rester dans l'espace économique européen et qu'est-ce que tu penses de cette construction qui a été proposée ? je pense que c'est une construction on a eu le même problème effectivement avec le règlement de Bruxelles 1 et la convention de Bruxelles et là on a eu la situation que le règlement superpose la convention et on se pose la question est-ce que maintenant la convention elle est toujours là quand le règlement n'est plus là qu'est-ce qui se passe est-ce qu'elle est résurectée pour ainsi dire et là bon on trouve quand même que c'est c'est un raisonnement très juriste ça ne correspond pas forcément aux réalités ça ne correspond pas de tout à la volonté derrière la décision donc j'ai un peu de difficulté j'ai réfléchi sur ça je trouve une bonne idée disons mais je ne pense pas que ça va courir à notre aide une autre question moi j'ai peut-être une qui me brûle évidemment c'est par rapport aux accords de Schengen comment ça va se passer et puis par rapport à la jurisprudence ou d'ailleurs la cour de justice sur Schengen comment ça se passerait bon mais de toute façon le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen et puis après les problèmes qui se posent c'est vraiment les problèmes comment sécuriser la frontière externe de l'Union européenne et là on n'a pas encore trouvé la solution c'est ça la question c'est comme un puzzle qui ne peut pas se mettre bien en place parce que si on renonce à toute cette coopération qu'on a eue maintenant il faut quand même sécuriser les frontières et on ne sait pas exactement où donc l'Union européenne était prête à imaginer la frontière dans la mer entre les deux îles et Mme May qui ne peut pas de tout s'imaginer cette solution donc c'est une question effectivement très compliquée merci d'autres questions ce n'est pas le cas alors je remercie Mme May en tout cas c'était posé en ce moment nous arrivons donc au quatrième point lors du jour c'est à dire l'apéritif je vous convie chaleureusement d'y participer merci pour votre présence et votre enthousiasme merci applaudi 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 merci